Bonjour, je m'appelle Manar Hawili, étudiante en Master 2, et je suis très honorée aujourd'hui de présenter mon exposé intitulé « Analyse microstructurale d'un alliage à base d'aluminium solidifié rapidement ». Je vais le présenter comme suit. Introduction, aperçu bibliographie, élaboration et matériaux étudiés, méthode de caractérisation, résultat et conclusion. Les alliages d'aluminium occupent une place importante dans l'industrie, notamment les alliages de type aluminium-zinc-manisium de la série 7000 qui sont largement appliqués dans l'aéronautique. Généralement, les microstructures ainsi que les phases obtenues lors de la solidification des alliages d'aluminium sont liées à l'addition d'éléments principaux et secondaires, ainsi qu'à la méthode d'élaboration de ces dernières. La fusion haute fréquence sous induction est l'une des méthodes de solidification rapide car l'alliage est refroidi rapidement. Après couper brusque du courant, les phases obtenues peuvent être des phases hors équilibre. Le présent travail a pour objectif, il est utile, la microstructure de l'alliage ternaire aluminium 50% zinc et 5% manisium solidifie rapidement par fusion haute fréquence par différentes méthodes de caractérisation. Les principales caractéristiques de l'aluminium pur sont les suivantes. Le premier chiffre indique la série de l'alliage propre à l'élément d'addition majoritaire. Les principaux éléments d'alliage en fonction d'aluminium de la série et de domaines de composition massique sont représentés dans ce tableau. L'alliage étudié dans le cadre de cette exposé appartient à cette série dont les principaux éléments d'addition sont le zinc et le manisium. Le diagramme binaire de phase aluminium zinc présente deux particularités. Un vaste domaine de solution solide alpha sont en danger jusqu'à 84% de zinc à 382 solicis. Un domaine de miscibilité entre deux phases alpha contenant des pourcentages différents en zinc. La composition étudiée aluminium 50% Z1 et 5% NG est représentée sur cette figure. Je passe maintenant à la partie élaboration et matériaux étudiés. Un aperçu bref sur la fusion haute fréquence sous induction magnétique. L'induction électromagnétique est une technique de chauffage pour les matériaux conducteurs d'électricité fréquemment utilisée pour de nombreux procédés thermiques tels que la fusion des mythos et la chauffe des mythos. Elle a pour particularité de générer la chaleur directement à l'intérieur du matériau à chauffer. Les différentes étapes de l'élaboration de l'alliage sont représentées comme suit. La première étape est le mélange de la poudre des trois éléments, aluminium, zinc et manisium, puis le compactage dans le but d'obtenir une pastille. L'alliage a fusionné et mis dans un creuset réfractaire placé au fond d'un tube en guise verticale. Le tube est placé dans l'inducteur et l'alliage est chauffé jusqu'à sa fusion complète. Puis on coupe le courant, l'alliage est rapidement solidifié, on obtient un échantillon de forme quasi cylindrique. La composition chimique de l'alliage étudié en poids massique et atomique est représentée sur ce tableau. Nous avons caractérisé notre alliage brut de fusion par différentes techniques de caractérisation, microscopie optique, microscopie électronique à balayage et diffraction des rayons X. Je passe maintenant au résultat. Je commence par la caractérisation par microscopie optique. À faible grossissement, la microstructure observée est dendritique. À fort grossissement, la micrographie observée montre clairement les bras primaires et secondaires des dendritiques, dendrites. Et pour un grossissement plus fort, on remarque la présence des précipités intradendritiques, une précipitation interdendritique et la matrice alpha-aluminium. Pour éclaircir le résultat obtenu par microscopie optique, nous avons réalisé des observations par microscopie électronique à balayage. La micrographie MEB montre le contraste des phases existantes dans l'alliage dernière, matrice, précipité de formes sphériques, précipitation en contraste noir et précipitation en contraste plan. À plus fort grossissement, la sélection de cette zone met en évidence l'existence d'un eutectique. Je passe maintenant à la caractérisation par diffraction des rayons X. Le diagramme de diffraction des rayons X de l'alliage étudié confirme les phases observées par microscopie électronique à balayage. Phase alpha-aluminium qui est la solution solide de zinc et magnésium dans l'aluminium et précipité MJ50IA-ZN1984, précipité MJ2-ZN11 et MJ32-aluminium-zinc-49. Le paramètre cristallat de l'alliage aluminium 50% zinc-5% MJ a été mesuré et comparé avec celui de l'aluminium pur et l'aluminium 50% zinc et l'aluminium 10% zinc-5% MJ, élaboré par fusion haute fréquence. Le paramètre cristallat de l'aluminium pur est de 4,022 Engstrom et atteint 4,051 Engstrom dans l'alliage aluminium 10% zinc-5% MJ. La valeur la plus élevée des paramètres cristallats et obtenus dans les deux alliages aluminium 50% ZN et aluminium 50% ZN-5% MJ. Le paramètre cristallat augmente avec la composition en zinc. Cette utile nous a permis de tirer les conclusions suivantes. La microstructure de l'alliage dernier aluminium 50% zinc-5% malésium solidifie rapidement par haute fréquence et dendritique ramifiée en branche secondaire. La microscopie électronique à balayage a révélé la présence de 4 phases. La diffraction des rayons X nous a permis de confirmer et révéler les phases présentes dans l'alliage étudié. Alpha aluminium, MJ-51ZN-1984, MJ-2ZN-11, MJ-32-aluminium-ZN-49. Le paramètre cristallat de l'alliage étudié a été mesuré et comparé avec d'autres alliages d'aluminium de composition différente. La valeur de A, la plus élevée, est obtenue dans l'alliage aluminium 50% zinc-5% MJ. Le paramètre cristallat augmente avec la composition en zinc. Et merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !